Ici, dans cette salle d'opération, ces spécialistes du cœur opèrent un enfant sans lui ouvrir le thorax. C'est une méthode révolutionnaire qui existe depuis longtemps mais qui coûte très cher pour la majorité de la population malienne. Elle consiste à insérer une petite sonne flexible dans une artère ou une veine du haut de la cuisse ou du bras afin de rejoindre le cœur. Alors que les équipes médicales déploient leurs expertises avec diligence, les couloirs de l'hôpital raisonnent de joie et de gratitude. Ce petit garçon aux yeux pétillants des billes est l'un des bénéficiaires de ces gestes. Sa mère rassurée exprime sa gratitude. Au début, j'avais peur. Vraiment, j'avais des sentiments mitigés parce que je ne savais pas comment ça allait se passer. Parce que quand on parle d'anesthésie déjà, ça fait peur. Mais dès le début, ils m'ont rassurée, ils m'ont dit que tout allait bien se passer. Et vraiment, l'intervention a été très rapide et a été vraiment un succès. Je suis très contente, je suis satisfaite. Les parents stressent et angoissent. Pourtant, l'opération est efficace et dure en moyenne 30 minutes. Leurs regards anxieux se transforment peu à peu en sourires émus alors qu'ils assistent à la transformation de la vie de leurs enfants. Ce sont des enfants qui souffrent de cardiopathie congénitale. Ce sont des enfants qui sont nés avec des problèmes du cœur, qui peuvent être des trous au niveau de certaines cavités du cœur. Et ces trous peuvent être fermés sans ouvrir le thorax, sans la chirurgie cardiaque, donc qui se fait dans notre unité ici qu'on appelle cardiologie interventionnelle. L'opération est rare parce que ce n'est pas pratiquée chez nous tous les jours, tout simplement parce que ce n'est pas ce que nous ne savons pas faire. Mais les matériaux coûtent excessivement cher. Si on a ouvri le thorax, c'est-à-dire si on a fait la chirurgie, l'intervention va coûter 3,5 millions de francs CFA dans notre unité ici, qui est la chirurgie cardiaque. Mais dans le cadre, si on a fait chez nous un cathéterisme sans ouvrir le cœur, l'intervention peut aller jusqu'à 6 millions, voire 7 millions, et qui est très lourd pour la population malienne lambda. Mais avec la mission, les Saoudiens arrivent avec les matériaux gratuitement, ils offrent un service gratuit à la population. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui sont là. Ces opérations 100% gratuites sont rendues possibles grâce au partenariat entre le Mali et l'Arabie saoudite à travers la Ligue islamique mondiale en honneur à Fé Amadou Toumani Touré, ancien président de la République surnommé l'ami des enfants. Plus de 100 enfants vont en bénéficier. La sélection des patients, elle est très simple. Avant l'arrivée de la mission, on informe nos collègues cardiologues à travers le Mali, que ce soit à Sikasso, que ce soit à Gao, que ce soit à Kidal, que ce soit à Mopti. On informe tous les cardiologues du Mali. Et puis, les cardiologues qui ont des malades, qui doivent bénéficier de ce type de traitement, ils les avouent. Par exemple, quand vous regardez dans la salle, il y a le docteur Abdelé Traoré, qui est le cardiologue de Sikasso, qui s'est déplacé avec pas moins de 20 malades. Donc, il est venu avec plus de 20 malades qui sont pris en charge aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une sélection qu'on fait avec nos parents, ou même avec nos amis, mais c'est une sélection globale pour tous les Mali. Donc, il n'y a pas de favoritisme dedans. Les premiers jours, ils ont réalisé 15 interventions. Les seconds jours, ils ont réalisé 16 interventions. Donc, la mission continue. Cette collaboration remarquable entre le Mali et l'Arabie Saoudite n'est pas seulement une intervention médicale. C'est une marque de solidarité et d'amitié entre les deux pays et aussi une occasion de pérenniser la mémoire des fées Amadou Toumani Touré. C'est une marque de la mémoire des fées Amadou Toumani Touré.